bonjour à toutes et à tous et j'espère que vous allez bien j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'hier on va parler bitcoin dans cette vidéo quelques petites news très intéressante je quitte la france pour titrer cette vidéo je vous expliquerai bien évidemment pourquoi on en parle maintenant avant de commencer je vous invite toujours à rejoindre le cadre des rois du marché vous trouverez le lien dans la description à l'intérieur une documentation dans l'onglet documentation juste ici qui s'appelle la stratégie des quatre rois n'hésitez pas à l'utiliser vous en imprégner vous en inspirer pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement que ce soit sur le court moyen long terme mais avant de dire pourquoi je quitte la france on va regarder tout de suite bitcoin des choses très intéressantes vous vous rappelez de ces petites oblique contrats ensemble c'est toujours très intéressant c'est espèce de râteau ici on fait des espèces de train là une espèce d'obli qui sont complètement futuriste et puis derrière en fait on voit qu'on travaille plutôt pas mal dessus une fois quasiment deux fois trois fois et puis là quatre fois et on arrive est peut-être en train de structurer d'ailleurs une petite divergence en quatre heures c'est pour ça que je me suis mis dans cette time frame ici donc vous l'avez juste là ici c'est haut ici c'est bas ici c'est bas ici ça va plus haut et ici vous l'avez pareil en 21 période le petit indicateur de socrate juste là vous voyez donc elle n'est pas encore confirmé à quel moment elle sera confirmé c'est extrêmement simple vous allez prendre le top le bottom bottom top au niveau de cette divergence sur les plus hauts et puis derrière vous allez structurer là où c'est le plus haut donc juste ici vous voyez c'est c'était ici à 21 heures en quatre heures donc vous prenez la bougie de 21 heures juste ici et vous allez prendre la racine de cette bougie mèche incluse et si on vient clôturer une bougie en quatre heures comme ceci alors ça veut pas dire qu'on va partir dans les enfers mais si on vient à clôturer ici une petite bougie en quatre heures à partir du principe que la divergence baissière sera confirmée et cela indique potentiellement de la consolidation et cette consolidation peut aller relativement loin pourquoi on peut venir jusqu'au premier arrêt le premier arrêt qui se retrouverait exactement à 17 1050 de là en effet généralement quand on commence à repartir sur du range donc le cours est 80% range 20% en tendance les premiers arrêts sont généralement considérés comme des potentiels bottom de range ici on vient de rechercher les premiers arrêts puis derrière consolider revenir chercher le premier le top puis revenir chercher potentiellement le bottom et structurer quelque chose pour une continuation haussière à quel moment on pourrait éventuellement venir chercher des liquidités qui se trouvent aux alentours des 17 mille 50 dollars et 16 mille 920 dollars à peu près c'est très simple c'est demain demain cpi donc ce sera probablement une journée de liquidité ou en tout cas de chasse à liquidité de beaucoup de volumes d'échanges qui vont être proposés sur les marchés crypto comme les marchés plus traditionnels vous l'aurez spécialement ici je sais pas où est ce qu'on l'avait potentiellement vu je ne sais plus trop bon c'est pas très grave voilà c'était juste ici si peu comme donc ce sera demain 14h30 cpi 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 et l'inscription au chômage il faut vraiment qu'on soit dans le consensus en 6,5 ou sous les 6,5 si c'est un petit peu au dessus des 6,5 ce serait potentiellement mal pris par le marché et potentiellement une continuation tendancière de baissière directionnelle par rapport à la structure de fonds qu'on est en train de vivre depuis maintenant plusieurs mois bien évidemment mais c'est très probable en fait qu'on vienne chercher même si c'est boule même si c'est vert cette forte poche de liquidité qu'on vienne chercher en fait très fort là dedans et d'après deux portes seulement revenir et chercher plus haut pourquoi je dis ça et pourquoi ça arrive tout le temps on m'avait posé la question btc est beaucoup plus liquide c'est beaucoup difficile c'est beaucoup plus difficile de faire bouger le bébé bitcoin que le bébé autres crypto x si vous voulez oui et non pour le coup même s'il ya moins d'intervenants moins d'opérateurs sur ce marché depuis maintenant plusieurs mois on peut même parler maintenant depuis près d'un an et demi c'est vrai que des institutionnels ou beaucoup de smart monnaies ont quitté ce marché en attendant des structures et en attendant que l'herbe soit plus verte bien évidemment donc les capitaux se déplacent mais il faut juste comprendre que si aujourd'hui les opérateurs de marché où la smart monnaie les institutionnels les concessionnaires arrivent à faire bouger ou à guider notamment sur les marchés options le les indices comme le s&p 500 partait du principe que c'est entre 7 et 10 % de mouvement de volatilité sur les s&p 500 ça correspond à peu mille milliards ou 1200 milliards de d'argent un de volume de marché donc c'est énorme à la hausse comme à la baisse ensemble vous rajoutez un paquet de 1200 milliards pour augmenter les indices de 10% et il faut juste partir du principe que ça représente trois fois la marque et de cap total de bitcoin donc c'est facile en réalité jeûne notamment sur ces niveaux de valorisation où c'est de moins en moins liquide sur le marché de bitcoin bitcoin a perdu 70% à peu près de son de sa liquidité c'est très facile de le faire bouger et on peut même revenir en arrière si vous voulez là où c'était très difficile de faire bouger de faire bouger ce marché pardon c'était juste ici regardez clairement pour faire flush ce marché de près de 50% il fallait de la force en réalité et la force on l'a trouvé sans problème donc oui beaucoup de liquidation de longue etc mais partait du principe qu'ici on était sur un summum de volume d'échanges la liquidité était forte sur ces niveaux de valorisation bitcoin dépassait les mille milliards de valorisation donc on a quand même réussi à faire flush le marché en l'espace de quelques jours de près de 50% structuré continuation c'est à dire nouvelle ath vous connaissez l'histoire donc passer du principe que de faire bouger le marché ici de plus ou moins de 10 15 20% c'est très facile mais en fait c'est un billet psychologique qu'on a pourquoi parce que la volatilité se contracte elle finira par revenir et ça peut être des énormes bougies rouges ou des énormes bougies vertes n'y se trompons pas on peut pousser 40 50% à la hausse comme à la baisse sur bitcoin en l'espace de quelques heures voire quelques jours sans aucun problème nous ne soyons pas biaisé par rapport à la faible liquidité ou par rapport à la faible volatilité qui se trouve actuellement sur les marchés crypto en fait il n'y a pas besoin de volatilité il n'y a pas de hype il ya plutôt un désintérêt la volatilité et les forts mouvements volatiles reviendront dans deux cas soit un nouveau crack ou un nouveau signe noir soit une rupture haussière ça c'est clairement aussi ce qu'on attend une magnifique rupture haussière qui viendra nous installer au dessus des 21 500 dollars ou potentiellement ou potentiellement une nouvelle tendance haussière et ça il y aura des vraies ruptures et des vraies continuations haussière ça c'est super important et on peut avoir du temps pourquoi parce qu'on est plutôt dans des phases d'accumulation de réaccumulation et certains peut-être diront de redistribution c'est pas complètement impossible pour aller voir bien évidemment plus bas mais ne nous laissons pas biaiser ça je pense que c'est vraiment le mot de la vidéo ne nous laissons pas biaiser par la faible volatilité des marchés crypto le bitcoin est capricieux et il sait faire ses trucs de bitcoin à la hausse comme à la baisse on l'a d'ailleurs très bien vu ici sur le bill d'ao par exemple qui nous a fait un petit rallye donc oui beaucoup moins liquide je ne le dis pas du tout le contraire c'est beaucoup moins liquide que que notre ami bitcoin bit d a o bit usd t on va le prendre sur by bit comme ça on prendra mon investissement 1 non je l'ai pas il est où hop usdt by bit c'est plus bas je sais plus où est ce qu'il est où est ce que j'ai chopé ce truc là on va aller le chercher là bas c'est pas grave hop pas ici voilà ici on va le chercher le bid il en bas voilà formidable on va mettre mes mes petits gris gris donc c'est clairement le type de mèche qu'on peut avoir c'est ceci si on se passe en quatre heures on voit exactement les mêmes choses voyez ceci n'est pas complètement exclure pourquoi par rapport à bitcoin en fait ça nous reviendrait exactement là dedans et vous avez des confluences avec des poches de liquidités complètement logique qui se trouvent exactement sur les 16000 une 900 $ jusqu'à preuve du contraire donc un joli cluster de liquidités qui s'est largement positionné et on peut se servir de la journée de demain et des annonces de demain par rapport au cpi pour aller chercher cette liquidité qu'elle soit bonne ou qu'elle soit mauvaise c'est pas grave on ira probablement les chercher chercher les traders dans les deux sens et je trouve ça très intéressant vous prenez en fait vous pressez dans votre homme de marché juste ici vous allez chercher votre top de marché vous prenez 30 382 exactement 050 c'est chirurgical c'est du pain béni c'est clairement une capture de liquidités c'est programmé dans les algorithmes de trading et on vient tous vous cherchez où on vient tous nous cherchait entre guillemets en tout cas ceux qui avaient fait du suivi de tendance le train est partiellement nettoyé on peut faire une continuation aussi sans problème et potentiellement apprécier le prix du bidet à eau je trouve ça intéressant puisqu'on revient de façon assez chirurgicale ping est repoussé sur mon investissement 1 pourquoi bah en fait on n'achète pas les résistances on achète plutôt des supports et vous avez vu que précédemment ceci était un énorme support vous avez le w weekly qui se trouve juste là derrière on fait une accélération haussière on est rejeté proche un premier arrêt ou un petit peu moins d'un premier arrêt et on vient chercher j'ai pas eu mon 110% et on vient chercher ma neckline de mon précédent w weekly d'ailleurs on vient chercher une zone de rechargement de ventes et puis on revient par terre donc grosso modo on est en train de travailler quoi bah c'est une est un énorme support ici derrière on break on consolide et on va plus bas ftx derrière on vient chercher une reconsolidisation potentiellement une phase de réaccumulation peut-être certains y verront un hutade par rapport à la méthode de wake off relativement haut pour le coup et d'ailleurs on vient chercher quoi bah le support qui est devenu résistance et on n'achète pas sous résistance on attend les breakouts en somme on attend ce type de choses une acceptation et potentiellement ici l'accélération mais acheter là dedans exactement sur les 48 centimes c'est dommage on était aux 46 centimes c'est dommage ça revient au même que d'acheter sous résistance faites attention par rapport à ça en tout cas c'était clairement un cas d'école justice si on en fera un juste après de cas d'école d'ailleurs sur une crypto qu'on n'a pas parlé depuis très très longtemps j'aimerais absolument vous en parler je voulais vous parler d'autre chose par rapport aux cryptos totalon voilà pas plus de choses à dire un par rapport à bitcoin vous avez compris l'idée petite divergence quatre heures qui potentiellement serait confirmée si on vient à clôturer juste là petite ligne rouge vous voyez elle n'est pas très très loin c'est 17 406 dollars si elle est clôturée en quatre heures pour le coup on pourrait venir chercher le premier arrêt donc ça fait un joli petit drawdown ici on va regarder ça très rapidement voilà moins de 2% que vous avez compris on est dans un mouchoir de poche actuellement sur les marchés crypto je vois autre chose par rapport aux cryptos total toujours très intéressant à l'apprécier on va passer en délit juste ici et on voit des choses plutôt intéressantes on arrive sur quoi on arrive ici sur une magnifique résistance tout simplement ici on a une énorme résistance qui s'est mis en place on a un premier arrêt juste au dessus on pourrait venir chercher potentiellement le fameux haut du range ici et mais on est donc quoi on est dans un range haut de range premier arrêt bas de rem sur les extrêmes on vend les hauts de range on achète les hauts de range tout ceci c'est nos jolies petites crypto préférées qu'on fait du 30 40 50 % je parle de fait je parle de solana potentiellement qui accompagné ce mouvement je parle de d'autres crypto un peu plus capitalisé prenez les mêmes et et rome bien sûr qu'à cassé sa résistance à 1280 dollars et qui aujourd'hui accepte et s'installe au dessus et aussi des potes de liquidité à les chercher côté et rome un tout petit peu plus bas sur un premier arrêt traders de suivi de tendance attendait ces retracements bien évidemment premier ou 0,50 pourquoi pas et diotiste pareil invalidation des diotistes ce serait potentiellement sur les 21 500 ou les 18 500 dollars 18 600 dollars sur sur bitcoin très important aussi ça on le dit rarement mais on va le dire quand même on a tous des méthodes de trading ou des ou des plans des scénarios il n'y a pas de problème avec ça l'objectif d'un retournement tendancier directionnel quel que soit l'actif que vous visez crypto ou traditionnel peu importe l'objectif pour avoir des réels retournements de tendance c'est d'invalider des scénarios baires c'est ça l'objectif ok donc si vous êtes idiotiste et je sais que beaucoup d'idiotistes encadrent un top provisoire ici pour aller voir beaucoup plus bas et les invalidations pour certains seront potentiellement sur les 18 390 dollars les retournements tendanciels directionnels se font sur des invalidations de plan toujours ça veut pas dire que vous avez tort ça veut dire que vous jouez votre scénario par rapport aux informations que vous avez par rapport à ce que vous voyez et non pas ce que vous croyez ça c'est super important donc tous les retournements tendanciels directionnels se font sur toujours des invalidations des invalidations de wake up des invalidations d'héliotiste des invalidations d'ishimoku kinko yo des récupérations en weekly de de king jun tenkan et c'est tout ce que vous voulez ce sont une succession d'invalidation par rapport à nos indicateurs techniques ou nos méthodes utilisées qui sont personnelles et propres à chacun ok mais si ici vous vous cherchez à encadrer des shorts donc des ventes vous avez raison sur du court terme vous avez raison tous les investisseurs aujourd'hui qui se positionnent en pensant et je le fais je l'ai fait encore hier en pensant que nous sommes sur des bottoms de marché qu'on essaie d'avoir le de maximiser notre entrée par rapport à un prix sans pour autant se surexposer bien évidemment investissement 1 investissement 3 etc ou attendre des belles structures sur certains crypto actifs préférés ce n'est pas non plus une mauvaise solution la localisation est très intéressante les divergences ne sont pas confirmées elles le sont quasiment si on clôture la semaine à 17 1450 dollars sur bitcoin si bitcoin nous intéresse on aura nos confirmations d'une divergence haussière en weekly sur bitcoin ça c'est très puissant certains attendront des structures et des breakouts des structures des breakouts le pullback et la continuation haussière ou le je range 80% du temps derrière je fais et là là vous avez éventuellement un vrai play à prendre alors qu'on sera clairement dans une zone de rechargement de ventes logique on ne se ment pas chez les rois on sera bien dans une zone de rechargement de vente logique et on pourrait la briser littéralement invalidation et maintenant ces boules certains diront retour du bull market le bull market avait repris quand en 2018 2019 il avait repris en fait ici le bull market avait repris ici voilà la validation de tous les plans baires acceptation accélération d'ailleurs on va chercher un 618 on retourne crack au vide mais on ne remet pas en cause la structure on ne remet pas en cause la dynamique nouveau sommet nouvelle th magnifique rallye 2021 c'est clairement ce qu'on attend qui a raison celui qui achète ici ou celui qui achète ici honnêtement alors oui on perd 40% de hausse je vous l'accorde mais c'est mieux d'acheter ici que potentiellement d'acheter ici ici vous n'avez pas vos confirmations ici vous avez vos confirmations et vos invalidations ok pour ça voilà pour ça c'est crypto total je sais plus trop ce que je voulais vous dire oui c'est à peu près la même chose haut de range bas de rennes pour l'instant aucune confirmation soyons patients et on peut très bien reperd 40% sur de crypto actifs préférés dans les prochains jours bien évidemment ou dans les prochaines semaines comme vous pouvez bien sûr l'imaginer je quitte la france bientôt une licence obligatoire pour les les entreprises crypto ok ça on va parler juste après il ya aussi un autre truc était très intéressant est-ce bientôt la fin des influenceurs crypto en france donc ça ça me fait toujours sourire même s'il faut le prendre bien évidemment avec une une extrême vigilance c'est une proposition de loi porté par deux socialistes de députés socialistes ok déjà ce ne sont pas des macronistes c'est clairement l'opposition ici est interdit la promotion des crypto monnaies par les influenceurs donc bfm crypto force un peu les traits mais en réalité ça ne nous concerne pas c'est plutôt par rapport au scandale d'arnaques notamment sur le dropshipping qui a été très largement relayé sur plusieurs plateaux tv qu'on ne citera pas bien évidemment mais vous avez compris ça fait un peu le tour il ya quelques semaines voire quelques mois maintenant sur des arnaques dropshipping ou d'autres arnaques sur des produits miracles mascara etc bien évidemment ils ont profite l'objectif des parlementaires c'est de mettre de faire la loi la plus large possible c'est de mettre tout le monde dans un énorme panier il n'y a pas de cas par cas d'ailleurs c'est ce qu'on est en train de faire potentiellement avec la réforme des retraites on est en train de supprimer ou de tenter de supprimer les régimes ce qu'on appelle les régimes spéciaux ça c'est clairement l'idée politicienne c'est de mettre un maximum de personnes pour que ce soit des lois dites universelles qui touchent un maximum de personnes toujours pour la même chose protéger le consommateur c'est toujours la même chose ou entre guillemets c'est toujours bienveillant en tout cas c'est l'idée de départ elle est toujours bienveillante qu'on peut bien sûr l'imaginer je l'espère en tout cas ce qui pourrait en fait être interdit de publier certains contenus diverses thématiques postés contre une rémunération des contenus destinés à la vente parfois très problématique on parle de beaucoup d'arnaques sur les crypto monnaies évidemment il ya eu beaucoup d'arnaques sur les crypto monnaies sur des iso sur des choses comme ça si honnêtement ils veulent embêter les influenceurs crypto et ben ils peuvent le faire de façon assez assez facilement alors généralement ça prend du temps avant d'être voté c'est débattu et aujourd'hui une simple proposition de loi qui est aujourd'hui émis qui n'est pas de la majorité je n'en tiens même pas compte personnellement ça fait partie du débat parlementaire donc ça je les fasse mais je vous en dis parce qu'il ya eu beaucoup en fait de choses qui ont été rappelées par par notamment hasher etc et notamment ça le fameux france bientôt une licence obligatoire donc plus être enregistré psan mais agréer psan et il ya des vrais problèmes d'assurance parce qu'ils n'arrivent pas avoir les assurances pour pouvoir éventuellement enregistrer et valider et agréer leur entreprise au prix de la m auprès de la mf donc ça a été porté par un républicain centriste me semble-t-il sénateur ça a été validé au sénat maintenant ça doit venir à l'assemblée nationale honnêtement ça passera pas en tout cas je n'y crois pas c'est toujours la même chose vous savez qu'il ya quand même pas mal d'étapes avant de promulguer une loi ça prend du temps donc là il explique pour octobre du 2023 honnêtement je n'y crois pas personnellement je ne dis pas que ça a ne va pas se faire je dis que dans le contexte que c'est en train de se faire ça ne se fera pas il y aura toujours et je dis bien toujours des compromis si vous ne voulez pas des compromis sur ce type de loi si vous voulez ou de ce type de de d'amendement et bien faut faire un 49-3 et là vous coupez le débat parlementaire et c'est absolument pas ce qui est donné c'est pas il avait de borne qui est en train de dire on va réglementer et obliger les entreprises elles s'en fichent complètement des entreprises crypto c'est 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 honnêtement c'est même pas c'est même pas sur un coin de ligne de sa feuille de route par rapport à sa journée partait de ce principe là ceux qui décident ceci ne les concerne pas avec des grands guillemets mais si vous voulez c'est c'est pas du tout dans l'actualité donc ça va maintenant être entre guillemets débattu dans les chambres parlementaires et il ya du temps avant que ce soit mis en place à mon avis ça ne sera même probablement même pas proposer à l'assemblée nationale même pas et le sénat n'a pas la majorité macronienne c'est toujours républicain depuis très longtemps d'ailleurs voilà j'espère que je vous ai aidé par rapport à ça toujours des billets psychologiques et honnêtement ce serait en contre entre guillemets à contre tendance de ce que dit emmanuel macron potentiellement et brudo le maire qui va être le hub des crypto monnaies mais ça fait parler et ça fait réagir donc pas de problème l'intervention est très bonne si vous voulez agir si vous voulez réagir et ça je pense que c'est le message qu'il faut donner par rapport à ce type de choses vous prenez un courrier et vous l'envoyez à votre parlementaire qui fait partie de votre circonscription vous n'avez pas le choix vous n'avez que ça à faire si vous êtes contre ce projet de loi en tout cas contre ce cet amendement là et pas à ce moment là vous prenez un papier vous écrivez à votre parlementaire pour lui expliquer on peut même le faire tous ensemble si vous le souhaitez s'il ya si on est 50 à vouloir le faire avec grand plaisir de de faire un pool et d'envoyer tous en même temps à nos parlementaires une lettre par rapport à ce projet de loi mais encore une fois quand il y aura le projet de loi qui sera évoqué à l'assemblée en phase d'être voté on fait pas des manifestations sur un potentiel amendement validé par le sénat qui doit aller maintenant en chambre parlementaire c'est tirer un coup d'épée dans l'eau face et il va même pas comprendre ce qu'on lui envoie en fait si on lui envoie maintenant d'accord soyez complètement convaincu par rapport à ça attendons patientons tout n'est que du feud jusqu'à la validation tout n'est que fad jusqu'à sa validation évidemment je finirai cette vidéo sur quelque chose de très intéressant peut-être qu'on peut faire un ordre flow on n'a pas fait depuis longtemps donc hier j'en avais pas fait on peut être en faire juste avant de finir ça on va regarder si j'ai la possibilité d'avoir le truc ok ça c'est plutôt intéressant est ce que je suis bien au niveau de mon timing en janvier 10h30 ok pas de problème avec ça on a une augmentation assez franche au niveau des open interest ça on l'avait vu par exemple sur cette toute petite montée on avait très vite eu peur donc on avait beaucoup clôturé des positions de short bien évidemment mais de longues également et en reconsolide et on fait un nouveau un nouveau sommet généralement ceux qui font ça c'est plutôt le retail un soyez complètement convaincu donc beaucoup sont en train de short et notamment sur baby etc et côté binance pour moi c'est plutôt en faveur des longues encore une fois on a rassure long short qui enfin se déprécie et crosse par rapport au nombre de vendeurs à découvert par rapport au nombre de d'acheteurs en levier d'achat donc plutôt en faveur des longues et ici on est une toute petite appréciation en tout cas une jolie petite trend une trend haussière au niveau des cvd spots c'est très intéressant à voir attention à la prise de liquidité à la chasse de liquidité on ne fera pas gagner tous les leviers x100 ça c'est complètement certain donc prenez vite vos profits si vous avez des très forts leviers d'achat généralement vous êtes déjà store de breakout même sur des toutes petites time frame ou sur quelques obliques mais faites très attention puisque on peut se prendre une un râteau de 3% et puis de revenir et de clôturer par rapport à la journée de demain d'ailleurs je préconise traders ou traders amateurs n'y allez pas demain soyez spectateur et non pas acteur parce qu'on rentre dans la machine à laver généralement on vient chercher dans les deux sens même si vous avez raison bah en fait on se fait bien évidemment à voir mais plutôt intéressant de l'observer juste une préconisation et une autre visibilité qu'on peut avoir si vous venez par rapport à con à tous les échangeurs pour le coup mais on peut prendre comme base je crois que c'est par là comme base où est ce qu'il est voilà il est juste ici je vais rester en 4 heures même en délu vous le voyez vous avez toujours une dépréciation une décroissance au niveau des volumes donc oui on a des structures c'est plutôt intéressant de le voir mais juste sur cette toute petite montée ici vous voyez on a déjà une décroissance au niveau des volumes donc faites très attention parce que ça ça entre guillemets n'engage rien de bon vous avez exactement la même chose ici d'ailleurs pour le coup base et volume on a là on a le on peut revenir peut-être un petit peu dans le passé voilà on voit exactement la même chose ici vous voyez vous avez une diminution des volumes ici le prix commence à consolider ici le prix consolider et hop on vient structurer puis derrière on vient chercher les potes de liquidité et ok on peut éventuellement repartir faites très attention à ça mais c'est pas c'est peu probable que ça fasse ça sauf cas exceptionnel mais je ne l'encadre pas je pense que d'abord on y recherchait potentiellement tout le monde et on pourrait refaire ça tout simplement mais c'est ce qui avait déjà été dit dans la vidéo d'hier est-ce qu'on le rachète ou est-ce qu'on ne rachète pas j'ai eu un commentaire sur youtube je trouvais ça très intéressant et on va parler de icp on clôturera cette vidéo là dessus internet computer parce que j'ai eu un commentaire je ne sais plus qui t'est je t'ai pas noté si je t'ai noté si c'est fuck that tech ok donc merci à toi pour ton commentaire et tu disais tout simplement icp c'est comme toutes les autres elles sont en train de bottom sur les prix d'ICO et les prix d'entrée ouais et tu as raison icp c'est un projet qui date de 2009 à peu près 2018 2009 donc c'est pas un projet un vieux c'est pas un projet très récent alors que son listing a été fait bien plus tard en plein bull market ok pour ça donc il n'y a pas de problème avec ça en plein bull market on a eu notre magnifique est ce que je vais le prendre c'est pas ici que je voulais icp il est où mon autre icp c'est là non j'avais noté des petites choses sur icp c'est tout point com voilà j'avais noté ça sur crypto.com pour que ce soit beaucoup plus clair bon en gros on va passer on va rester en délit d'ailleurs c'est pas très très grave ce truc il était listé à 400 dollars me semble-t-il enfin le truc il était juste énorme voilà il était listé ici en tout cas il ya eu un sommet il ya eu un sommet juste ici à 495 dollars grosso modo les fameux 500 dollars et il a raison l'iceo c'est à dire que ceux qui sont allés en amont du projet donc il ya très longtemps en arrière en 2019 2020 etc l'ont eu en réalité pour 4 dollars 4 dollars liceo taken price 4 dollars donc un icp égale 4 dollars donc les mecs quand ça a été listé sur binance en grande pompe donc ils ont versé beaucoup d'argent comme bien sûr l'imaginé ça ça peut être considéré comme une forme peut-être de malhonnêté mais ceux qui avaient été en amont du projet ont fait x 132 au listing x 132 et ce truc avait été valorisé je sais pas combien de milliards aujourd'hui c'est 2 milliards est ce qu'il est mieux ou pas à ce niveau là dès lors on va faire en fait toujours notre même stratégie le truc c'est déprécié déprécié il ya eu beaucoup de hype partir du principe que ça les gros qui étaient là en amont de icp et franchement il ya des gens qui sont plutôt talentueux actuellement qui travaillent chez chez icp donc je sais plus comment elle s'appelle le nom de la boîte je sais comment il s'appelle d'efinity voilà c'est ça donc le storage donc le nouveau internet de demain et c'est honnêtement si vous regardez le projet de fonds au niveau de icp il ya plein de bonnes choses il ya plein de super choses en réalité mais c'est vrai que ça fait pas rêver et je vous en parle parce que ça fait pas rêver actuellement on est en train de se prendre un dos d'aune de 99 4% je vous explique ce que c'est 99 14% c'est dire que s'il y avait des gens avec un portefeuille plutôt bien garni qui ont décidé de mettre 100 000 $ 100 000 $ sur icp au niveau du top au niveau du listing si vous voulez là où il y avait vraiment de la hype aujourd'hui il se retrouverait avec moins de 1000 $ vous mettez 100 000 et vous perdez 99 000 $ ça c'est super important est-ce que c'est intéressant oui ça pouvait être intéressant j'ai d'ailleurs fait un investissement 1 ici quand ça avait perdu pas mal pour le coup ça avait perdu peut-être 90% de sa valorisation donc on était pris un investissement 1 là et j'étais encore à x10 pourquoi encore à x10 et pourquoi mon investissement je vous explique mon gros billet psychologique c'est que solana nous avait fait exactement la même chose ou e gld pardon elle ronde nous avait fait exactement la même chose en plein cycle si vous voulez de gld lorsqu'il avait été listé icp proche d un dollar derrière ça avait ça avait bondi à 10 dollars il s'était revenu remonté à 100 revenu à 10 ou un truc comme ça ou 50 est revenu à 10 dans une zone de rechargement d'achat et lorsque j'ai appris mon investissement je l'ai vu je le savais et j'avais posté dans d'autres communautés soyez vigilant toujours avec bienveillance mais ce token a déjà fait x10 par rapport à ceux qui ont accumulé du e gld et peut-être que j'ai dit une bêtise pour le coup puisque ce machin est parti tout de monde après il parti de 10 dollars à 250 dollars vous comprenez ce que je veux dire donc j'ai eu ce même refrain si vous voulez psychologique cette petite musique qui dit ok les gens qui ont les grosses baleines qui ont acheté de l'icp sont encore à x10 oui mais c'est pas différent de solana ou c'est pas différent de gld de ces gros projets qui peuvent éventuellement révolutionner ou en tout cas révolutionner leur monde donc investissement je n'ai pas eu d'autres structures depuis et là on se retrouve à 4 2 ok et là ça devient intéressant alors si on le prend réellement ici investissement j'ai reperdu vous imaginez investissement j'ai perdu 90% mon investissement je n'ai pas eu d'autres structures en w weekly sauf que là on arrive en fait sur les bottoms d'introduction au niveau de l'iceo ça veut dire que tous ceux qui ont acheté il faut il faut le comprendre comme ça de l'icp avant 2020 entre guillemets ou avant le avant son introduction à 4 dollars et ben ils sont à break even et je pense qu'il ya des très gros qui ont acheté pourquoi je dis ça vaut encore 2 milliards il n'y a pas marqué 20 millions la marque et 2 milliards c'est beaucoup plus que beaucoup de projets qu'on regarde avec une très grande attention dès lors s'il faut défendre un prix c'est ce prix là qu'il faut défendre c'est pas un autre c'est les quatre dollars si on perd et on vient à s'acceller sous les quatre dollars pour moi le projet est mort j'attendrai donc des structures pour faire un investissement d'eux mais vous imaginez que c'est plutôt malin entre guillemets j'ai mis ici je voulais mettre 1000 dollars toujours pareil 1% de mon capital ou 0,5% de mon capital je mets 250 dollars ici j'attends une nouvelle structure ou les moins 50% mais une nouvelle structure ou la dynamique retourne une dynamique haussière sur le crypto total ou sur bitcoin mais plutôt crypto total d'ailleurs je ne les ai pas on était toujours dans un marché baissier en fait tout simplement on était baissier 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 pas de structure vente massive icp c'est pourri c'est nul ouais mais là plus personne n'en parle d'icp et ben moi je vais en parler d'icp et si vous me donnez une structure en w weekly honnêtement j'y vais et je mettrai un investissement de sur icp et c'est typiquement le genre de truc qui peut partir tout de monde et vous avez en fait une énorme divergence qui est en train de se mettre en place on n'a jamais été aussi survendu je pense que c'est une des crypto les plus survendus du paf ce truc là donc regardez et faites vos recherches et empêchez moi d'acheter ça dans les commentaires voilà pourquoi je n'achèterai pas icp est ce que c'est plutôt par rapport à du fondamental est ce que les gens qui sont sur icp tout simplement quitter le navire parce que honnêtement le mec et quand vous avez un token qui monte à 400 dollars ou qui fait soit 132 prix c'est peu poste icp honnêtement tête tu as dû même s'il ya probablement des lock-up je sais même pas s'il y avait des lock-up mais tu as dû probablement prendre des profits et tu peux payer les mecs et tu peux payer quelques génies pendant quelques années c'est ça la vérité beaucoup de grandes start up aujourd'hui ont payé des mecs extrêmement cher très longtemps à perte et bien probablement que ça peut faire partir de ce type de projet alors est ce que le du le si ou le cofondateur ou le fondateur ce truc est un est un est un charlatan tout ce que vous voulez donc on peut le traiter de tous les dons d'oiseau ça reste c'est business mass on reste de toute manière des opportunistes et s'ils croient vraiment au projet et s'ils pensent toucher quelque chose puisqu'on n'est que extérieur à ça même si on fait des recherches très approfondie partez du principe que ce truc peut revenir très haut et prendre tout le monde de court et ça c'est de la recherche fondamentale éventuellement déconseiller moi de d'acheter ce truc là sur un investissement de sur une magnifique structure en w weekly pourquoi on ne s'y intéresserait plus pourquoi il ne faut plus s'y intéresser et pourquoi moi je vais en racheter parce que justement quand plus personne n'y intéresse mais quand je dis plus personne c'est voulu personne ne parle du icp sur n'importe et beaucoup de nos crypto actifs préférés et ben c'est peut-être à ce moment là qu'il faut commencer à dire ok on va faire un travail intéressant sur icp et on va faire un travail fondamental ça peut être une arnaque ça peut être rien du tout mais je pense que c'est dans cette situation précise de marché qu'il faut s'intéresser à ce type de projet clairement merci à tous à tous avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout on se retrouve demain sur une vidéo très importante et on repartira quelques dizaines d'années dans le passé et je pense que ce sera une vidéo une des vidéos les plus importantes du mois de janvier elle sera demain ciao